Générique Merci de suivre la chaîne 52, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à Métro News. À la lune de ce mercredi, des policiers haïtiens étaient mobilisés ce matin à la frontière afin d'empêcher des commerçants haïtiens de se rendre au marché binationnal. Ces derniers voulaient profiter du corridor commercial annoncé par le président Louis Sabinader. Le gouvernement haïtien félicite la population pour son calme, sa sérénité et son patriotisme face aux mesures disproportionnées prises par les autorités dominicaines. Dans un communiqué, les autorités haïtiennes annoncent qu'elles continuent de privilégier le dialogue afin de résoudre le différent avec la République dominicaine concernant la rivière Massacre. Le déploiement de la mission multinationale aura lieu avec ou sans le Kenya à sa tête. C'est ce qu'a révélé l'expert en défense et en sécurité, Ricardo Germain. Il a fait remarquer que la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU ne mentionne pas que la force sera placée sous commandement Kenya. De Rochef, bonsoir. Bienvenue au développement de ce journal. Et comme on le disait en titre, les autorités locales ont fermé la frontière au poste de Wanameth. Des policiers de Ludmo et de Polyfront étaient mobilisés afin d'empêcher des commerçants haïtiens de se rendre en République dominicaine. Il s'agit d'une réaction à l'annonce de la réouverture de la frontière par le gouvernement dominicain ce mercredi. Le vice-délégué, M. Harold Joseph, soutient que la fermeture sera rouverte lorsque l'accord aura été signé entre les deux gouvernements. Le maire considère comme une insulte la fermeture unilatérale de la frontière par le président dominicain. Nous avons également appris que la frontière est restée fermée à 11 apitres, à Belader ainsi qu'à Malpas. Cependant, selon des informations rapportées par le journal dominicain Listín Diario, des commerçants de la frontière sud d'Haïti, plus précisément à El Carizal et Liaspina, se sont quand même rendus en République dominicaine. Ils sont rentrés de façon pacifique par la porte piétonne pour se conformer à l'enregistrement biométrique obligatoire pour participer à l'échange de les couloirs commerciaux provisoires. Toujours selon le journal, ce processus, qui se déroule dans un environnement de paix et de respect mutuel, a été soutenu par des photos partagées par Homero Figueroa sur ses réseaux sociaux, montrant l'entrée ordonnée des commerçants haïtiens sur le territoire dominicain. Dans un communiqué, le gouvernement de la République d'Haïti félicite la population pour son calme, sa sérénité et son patriotisme face aux mesures disproportionnées prises par les autorités dominicaines. Il continue à mener des consultations et à prendre des dispositions appropriées dans l'intérêt des Haïtiennes et des Haïtiens. Le gouvernement réaffirme le droit inaliénable des Haïtiens d'utiliser de façon équitable les ressources hydriques binationales. Le gouvernement continue de privilégier le dialogue afin de résoudre le différent avec la République dominicaine concernant la rivière Massacre. Il considérerait comme inacceptable et hostile toute tentative visant à détourner les eaux de la dite rivière afin d'impriver les Haïtiens, ceux en violation de l'accord de 1929. Un essendie s'est déclaré durant la nuit de mardi à mercredi au marché binational de Dabond. Selon des témoignages, seule une partie du marché est ravagée par les flammes. L'origine de ce sinistre reste inconnue pour l'instant. On parle à présent de sécurité à Métro News, où le directeur général de la PNH, Franz LB, dit dans une interview accordée à l'AFP, espérer que la force multinationale approuvée par l'ONU pourra aider ses services à lutter plus efficacement contre la terreur généralisée imposée par les gangs. La police nationale d'Haïti n'a pas été créée pour faire face à une guérilla urbaine de groupes armés criminels, explique M. LB, qui a répondu aux questions de l'AFP par e-mail. Or, elle doit aujourd'hui faire face à plusieurs froyers de gangs qui disposent d'un arsenal de guerre, de connexion avec des réseaux mafieux et criminels, transnationaux et de grands moyens financiers, selon le numéro 1 de la police nationale d'Haïti. L'expert en défense et en sécurité Ricardo Germain assure que le déploiement de la mission multinationale aura lieu avec ou sans le Kenya. Il révèle que la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU ne mentionne pas que la force sera placée sous commandement kenyan. Ceci est une porte pour désigner un autre pays en cas de désistement du Kenya. De plus, il souligne que la résolution envisage un accord large est non totale entre les acteurs politiques haïtiens. Ceci permettra de déployer la force, même en cas d'absence d'accord politique. Et en ce qui a trait aux initiatives visant à empêcher le déploiement de la mission, M. Germain croit qu'il existe une complicité entre des secteurs et des sociétés civiles haïtiennes et kenyanes. Il fait état de contact visant à interdire la participation du Kenya. Nous refermons ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres qui dominent l'actualité. Des policiers haïtiens étaient mobilisés ce matin à la frontière afin d'empêcher des commerçants haïtiens de se rendre au marché binational. Ces derniers voulaient profiter du corridor commercial annoncé par le président Louis-Samin Adair. Le gouvernement haïtien félicite la population pour son calme, sa sérénité et son patriotisme face aux mesures disproportionnées prises par les autorités dominicaines. Dans un communiqué, les autorités haïtiennes annoncent qu'elles continuent de privilégier le dialogue afin de résoudre le différent avec la République dominicaine concernant la rivière Massacre. Le déploiement de la mission multinationale aura lieu avec ou sans le Kenya à sa tête. C'est ce qu'a révélé l'expert en défense et en sécurité Ricardo Germain. Il a fait remarquer que la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU ne mentionne pas que la force sera placée sous commandement kenyan. C'est la fête métro-news. Merci de nous avoir suivis. Restez sur la chaîne C'est Cand2 pour la suite de la programmation. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada